Après, il y en a qui vont dire « Ouais, non, mais du coup, tu t'amuses jamais, il n'y a pas de surprise, nana, 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 eh, 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 eh ! » Gérard, on n'a pas le temps pour ces trucs-là. Tu crois que c'est ça, la vie, ou quoi ? Oh, la vie, c'est l'amusement, là. Ouais, mais c'est ce que tous les gars font. C'est que 87% de la population, c'est ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie ? Rien. Ils ont tout le moyen. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à t'inconner, abonnez-vous, les gars. Abonne-toi, alors, les gars ! OK, abonne-toi, clique sur la cloche. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de Chessence pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même, j'ai envie de te dire. Il faut faire de l'argent. On ne va pas tourner autour du pot. Il faut faire de l'argent, les gars. Donc, tu as une étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre comment j'ai fait les 20k en une semaine. OK, je ne comprends pas. Tu as déjà vu ? Je fais la même intro sur toutes les vidéos. Alors, pourquoi tu n'as pas encore prise ? Tu as déjà fait 20k ou pas en une semaine ? Alors, on ne comprend pas. Je ne comprends pas, les gars. On est obligé de... Comme ça, je suis obligé de forcer, les gars. Alors, les gars, après, vous allez croire que je suis un forceur. Si je t'en dis, c'est que c'est bien. C'est gratuit. En plus, c'est offert. Donc, oui, bien sûr, tu vas mettre ton email. Et oui, je renvoie des emails derrière. Mais à tout moment, il y a un petit truc. Quand j'envoie un email, en dessous, il y a écrit « se désabonner ». Tu cliques, tu te désabondes si jamais tu ne veux pas que je t'envoie d'email. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de piège, les gars. Donc, voilà. Bref. Donc, tu peux accéder à cette étude de cas. Je te montre le produit, le marketing, comment je vais automatiser derrière. Je te montre tout. Et en plus, tu pourras partir de ma mailing list. Et tu pourras profiter des opportunités parce que je ne mets pas tout en vidéo. Il y a des trucs que je renvoie par email. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoblé mon BEP. Donc, les gars, arrêtez de trouver les excuses. Je grandis dans le quartier des pyramides. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ça fait trois ans que je voyage maintenant. Je pense que tu es au courant. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ces habitudes pour pouvoir être plus productif. Voilà. Je vais te partager un petit peu ce que j'ai mis en place au fur et à mesure. En fait, parce que tu connais... Enfin, peut-être que tu ne sais pas ce que tu viens d'arriver sur la vidéo. Tu ne me connaissais pas avant. Mais je suis un psychopathe du temps. Depuis que j'ai capté que le temps est passé, chaque seconde qui passe, on ne les récupère plus jamais. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème, les gars. J'ai vu les années passer comme ça. Ça ne s'arrêtait jamais. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus il y a un effet, il y a une inertie. Ça s'accélère encore un peu plus. Comme si c'était une blague. Genre, cette semaine, je ne l'ai pas vu passer. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? C'est genre, on était lundi, on est déjà samedi. Bon, toi, peut-être qu'il n'est pas samedi au moment où tu regardes la vidéo. Voilà, mais là, aujourd'hui, pour moi, il est dimanche, si tu veux tout savoir. Voilà. Quand tu veux tout savoir, je le dis. Aujourd'hui, on est dimanche, pas moi. Mais donc, du coup, j'ai capté qu'il fallait vite être productif. Parce qu'il faut faire une différence entre être occupé et être productif. Tu vois, tout le monde est occupé. Mais est-ce que c'est productif ? Je ne pense pas. Tu vois, mais tu regardes bien, tout le monde est occupé. Les gens sont tous occupés. Je connais même une daronne, elle ne travaille pas, mais elle est occupée. Il n'y a rien qui se... Toi, elle est occupée. Tu vois, donc les gens, ils sont occupés, tonton. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils sont occupés. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Occuper, c'est éclater d'être occupé. On s'en fout d'être occupé. Si tu peux ne pas être occupé, au contraire, ça déchire. Non, ce qu'on veut, c'est être productif. OK ? Ça ne sert à rien à se lever sur un ordinateur comme ça et de rien faire. En fait, tu es sur YouTube, tu vois. YouTube, Instagram, Facebook, voilà. Ou sur ton téléphone. En fait, non, on veut être productif parce que le temps, il passe et on veut accomplir ce qu'on veut accomplir. Tu as compris ou pas ? OK, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu veux accomplir quelque chose dans ta vie. Tu veux faire quelque chose. Eh bien, sache que pour pouvoir accomplir des choses, ça va demander du temps. Il n'y a pas de truc. Oublie le truc, faire un million, un an. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais si tu n'as pas fait de business avant, tu n'as aucune expérience dans le business, dans le marketing, dans la vente, dans rien. Tu dois tout apprendre en partant de zéro. Un million, un an. OK ? Non, mais je suis obligé de dire la vérité. Je suis désolé, les gars, de casser le délire, de casser l'ambiance. Vous étiez tous là, tout le monde zouquait. Calmez-vous, les gars. Un million en un an, c'est un happy, 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 happy phénomène. Mais on peut faire quand même des grandes choses en un an. Et encore plus en cinq ans. C'est pour ça que j'aime bien dire, partir sur cinq ans, les gars. En cinq ans, tu peux accomplir des trucs. Tu peux être bien. Déjà, en cinq ans, tu es bien, d'ailleurs. Si tu restes focus, tu fais un truc et tu es productif, ce qu'on va voir dans cette vidéo. En cinq ans, déjà, tu peux éclater ta vie, tu peux tout défoncer, déjà. Les gens qui ne t'auront pas vu de cinq ans, qui vont nous voir cinq ans après, vont dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé, alors ? » « Moi, je suis toujours au même endroit, même travail, même salaire. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Tu vois ? Donc, pensez long terme, les gars. Je vous le répéterai dans toutes les vidéos, c'est la clé. Pensez long terme. Ceux qui pensent long terme, ils vont se casser la figure. Je vous le dis tout de suite. Ils vont te casser la figure. Pensez long terme, les gars. Bon, ça, c'était la petite introduction. Donc là, tu vas voir exactement les habitudes que j'ai mis en place. Et au fur et à mesure, tu auras tout concentré, comme dans Matrix. Tu auras tout, les trucs que j'ai mis en place petit à petit avec l'expérience. Et puis après, avec du contenu, les livres, etc. Tu connais. Donc, première chose déjà qui me permet d'être super productif, c'est que je jeûne. En fait, je fais le jeûne intermittent. Donc, tu vas dire « Mais c'est relou là. » Il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas faire le jeûne intermittent. Bien que moi, je dis que ça se fait quand même. Tu commences petit à petit. C'est toujours pareil. Les gens veulent tout faire tout d'un coup. Boum ! Tu vois, non. Ils commencent petit à petit. Au lieu de manger, je ne sais pas, ton petit déjeuner à 8h. Peut-être que tu le manges à 9h. Après, tu décales à 10h. Et après, à 11h. Puis après, à midi. Puis après, finalement, tu as jeûné toute la matinée, par exemple. Et du coup, tu sautes au petit déjeuner, tu ne manges que le repas. Bref, ce n'est pas le sujet de comment entrer dans le jeûne intermittent. Mais du coup, ça permet d'être super positif. Pourquoi ? Parce que, gars, entre faire à manger. Donc, ça, c'est le matin. Faire à manger, manger. Le midi, faire à manger, manger. OK ? Le soir, faire à manger, manger. Et si en plus, tu grignotes un peu, machin. Bon, même si jamais, c'est des trucs que genre, tu manges entre les repas. Tu n'as pas quelque chose à préparer. Tu prends un truc, des gâteaux, des trucs. Évidemment, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Mais tu manges des gâteaux, tu manges un fruit. Voilà, mieux. Tu manges des fruits, etc. Voilà. C'est toujours des petits temps. Parce que c'est comme les gars qui négligent un dollar. Ils pensent qu'un dollar, un dollar, ce n'est rien. Ouais, ce n'est rien. Un dollar, cinq dollars, ce n'est rien, machin, machin. Ce n'est pas ce qu'il dit, Rowan Buffett. Quand tu penses en mode long terme, investissement, 10 dollars, 15 dollars, c'est beaucoup ton tout. Là, c'est pareil. On croit que 5 minutes, 10 minutes, c'est rien, machin. 10 minutes, partout. Là, c'est gratter un peu partout parce que tu es là, tu manges, tu fais autre chose. Là, tu perds énormément de temps. Faire à manger, ça prend quoi ? Ça prend, je ne sais pas moi, une heure, non ? On va dire qu'une heure pour manger, on prend une heure, on ne peut pas pour manger. Une heure pour manger, une heure pour faire à manger. Tu as déjà deux heures. Si jamais tu fais à manger, évidemment. Ou si tu achètes, le temps que tu partes, que tu achètes, tu prends au moins une demi-heure. On va dire, pour faire un genre le plus court, et je suis sûr que si jamais tu te chronomètres, tu vas voir que ton temps de repas, le temps de faire à manger, le temps de repas, il est super long. Ok ? Mais on va prendre, vas-y. Pour manger et préparer, on va dire, on va compter 1h30. Et franchement, les gars, je suis gentil. Pour moi, je suis sûr que vous êtes à deux heures. Pour le midi, vous êtes au moins à deux heures, je pense. Mais on va dire, on va prendre 1h30. 1h30, peut-être que tu es à la cafétéria, je ne sais pas, de ton taf. Tu descends, boum, boum. Mais même en une heure, vous ne mangez pas en une heure, les gars. Ça m'étonnerait que tu aies le temps de manger en une heure. Donc, même si c'est déjà tout prêt, tu te serres et tout, machin. On va prendre 1h30, ok ? 1h30 le midi, 1h30 genre le matin. Alors, pourquoi je te parlais de repas ? Parce que moi, en fait, je suis un jeune intermittent, je mange un repas par jour. Donc, je ne mange que, en général, fin d'après-midi, tu vois. Ok ? Donc, du coup, moi, quand je saute le repas du midi et le repas du matin, j'ai trois heures déjà qu'on saute dans ma journée. Je ne sais pas si tu te rends compte. Trois heures en une journée. Alors, si tu cumules ces trois heures-là sur sept jours, tu imagines combien ça fait ? C'est énorme. Ok ? Ça fait combien, ça ? Trois heures… Ah non, je suis une calculatrice cousin. Donc, du coup, j'ai calculé trois heures. Donc, en sept jours, ça me fait 21 heures. Ok ? On est presque à une… J'ai pratiquement gagné une journée. C'est comme si j'ai une semaine de huit jours. Au lieu d'avoir une semaine de sept jours. Parce que j'ai économisé pratiquement 24 heures. Juste parce que j'ai sauté le repas du matin et le repas du soir. Donc, évidemment que je vais mettre au PLS mes concurrents ou en tout cas, je vais avancer beaucoup plus vite que d'autres personnes. Enfin, ça dépend après. Tu vois, si tu mets tout… Parce qu'après, je te dirais la suite. Parce que du coup, j'utilise ces heures-là pour pouvoir faire d'autres choses. Pas forcément dans le business. Mais voilà. En tout cas, après, tu fais ce que tu veux avec ce temps-là. Mais tu vois, j'ai déjà gagné. Par rapport à des gens qui ont une semaine de sept heures, c'est comme moi si j'avais une journée, une semaine de huit jours. Deuxième chose que je mets en place pour être plus productif, c'est que les choses les plus reloues, je les mets le matin. Je les fais le matin. Les choses les plus reloues, je les fais le matin. Parce qu'en général, quand il y a un truc qui est relou à faire, en général, on a tendance à le repousser. Et c'est ce qu'on appelle la procrastination. D'ailleurs, tu repousses parce que c'est relou. Tu as la flemme en fait de le faire. Parce que c'est un truc relou à faire, tu vois. Donc du coup, tu le repousses en fin de journée. Mais le truc, c'est que ce n'est pas pertinent parce qu'on a tous une jauge en fait quand tu démarres ta journée, d'énergie, tu vois, même énergie mentale. Et elle descend petit à petit, tu vois. Donc si jamais tu repousses le truc qui est difficile à faire, genre le plus tard dans la journée, ou même en soirée, le soir, tu vas arriver, tu vas dire, ah vas-y, je le ferai demain, tu vois. Donc dès qu'il y a un truc qui est important à faire, un truc qui demande temps, machin, si je dois faire une formation par exemple, un truc assez lourd, tu vois, je le fais dès le matin. Bon, dès le matin, c'est le premier truc que je fais, boum, boum, je ne réfléchis pas, boum, j'y vais, comme ça. Et après, tu plies, tu plies le truc, voilà. Et après, tu passes aux trucs qui sont un peu plus faciles. Troisième habitude que j'ai mis en place, c'est d'organiser mes journées au quart d'heure. Ça veut dire, il n'y a pas de temps comme ça qui est là, qui est perdu, on ne sait pas, je fais le mieux de la journée, genre je ne sais pas quoi faire, quoi. Genre, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, machin ? Non, si tu fais ça, tu vas juste être happé par tous les systèmes qui veulent ton attention, c'est-à-dire Instagram, tes amis, etc. Tu vas juste aller, tu vas être là, tu vas répondre à tes mails, machin, machin. Tu vas aller, il n'y aura aucune organisation, tu vas arriver, ta journée ne sera pas du tout productive, tu ne sauras même pas ce que tu as fait dans ta journée, mais la journée, elle ne sera pas assez. Tu vois, c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que non, organise la veille, j'organise au quart d'heure près, boum, je mets ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vais accomplir dans la journée ? En général, c'est qu'est-ce que je vais accomplir ? C'est un objectif qui est découpé, tu vois. C'est genre l'objectif de l'année, après, je le découpe en six mois, en trois mois, en un mois, en une semaine. OK, quel objectif j'aimerais atteindre cette semaine ? Et je découpe par journée les étapes pour arriver à cet objectif en fin de semaine, tu vois. D'ailleurs, il faut que je sois encore plus carré par rapport à ça parce que l'objectif en semaine, des fois, je ne le note pas et je ne sais plus de l'objectif à la journée, mais c'est mieux de faire ce que je viens de te dire. Donc, non, il n'y a pas de temps comme ça, au hasard, machin, et je suis mon truc parce que tu peux faire le planning et puis après, tu ne le regardes pas, tu ne le suis pas. Ça ne sert à rien, tu vois. Autant l'économie s'obtend et ne pas écrire le planning parce que tu ne le suis pas. Donc, non, faire un planning réaliste parce que des fois, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, en un quart d'heure, j'ai fait ci, en deux minutes, j'ai fait ça, machin, machin. Et après, je suis complètement en retard sur le planning et finalement, j'ai fait la moitié de mon planning. Donc, j'essaie de rester réaliste maintenant. C'était dur, je ne vais pas te mentir. Mais voilà, parce qu'à chaque fois, si je fais le planning, je vois que je ne plie pas le planning. Donc, je prends plus de temps, je ne me mets plus large. OK, peut-être le truc dans ma tête, je dis, ah ça, je fais ça en une demi-heure. Je mets une heure, voilà, je mets une heure. Voilà, parce que je n'arrivais jamais à le faire en demi-heure. Donc, je fais une heure, boum. Et comme ça, tu suis les trucs et au moins, tu es content à la fin de la journée, tu as suivi ton planning, etc. Et si tu as suivi ton planning, ça veut dire que tu as une journée productive puisque tu y as pensé en amont, tu vois, pour savoir qu'est-ce que sera la journée productive, qu'est-ce que j'aimerais accomplir durant cette journée pour dire, OK, là, j'étais productif et j'ai avancé, j'ai fait un pas pour atteindre le objectif que je veux atteindre, tu vois. Après, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais du coup, tu ne t'amuses jamais. Il n'y a pas de surprise, un ami, un ami. Eh, on a, eh, eh, eh. Eh, Gérard, on n'a pas le temps pour ces trucs-là. Tu crois que c'est ça, la vie ou quoi ? Oh, la vie, c'est de l'amusement, là. Ouais, mais c'est ce que tous les gars font. C'est que 87% de la population, c'est ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie ? Rien. Ils ont tout moyen. Tout est moyen dans leur vie. Tout, tout, tout est moyen. Leur salaire, leur relation, leur poids, leur corps, leur tout, tout est moyen. Tout est moyen. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là, ils vivent au jour le jour. On n'a pas le temps, là. Nous, si tu regardes cette vidéo, on n'a pas le temps. On s'organise, machin. Après, tu laisses le temps, par exemple. Je ne sais plus, je crois, vers... Pourquoi est-ce que je me laisse un peu... Je ne sais pas, j'ai peut-être une, deux heures où je me laisse un petit peu... C'est un peu free, tu vois. C'est genre, voilà, je fais ce que je veux, nanani. Voilà, je fais ça Instagram, je lis. En général, je consomme... En plus, je dis ça, mais même quand je fais ça, naturellement, je consomme du contenu en anglais. Donc, ça me fait travailler mon anglais. Et vu que mon cerveau tourne tout le temps, ça me donne des idées de vidéos. Boum, boum, boum. Donc, bon. Mais pour les gens, tout le monde... Voilà, chacun fait avec sa force, tu vois. Si jamais tu veux avoir un moment où tu es libre ou tu veux faire n'importe quoi ou tu veux juste être comme ça, c'est cool. Au contraire, il faut le faire. Parce que l'idée, c'est de penser non-terre. Donc, si tu fais un planning, mais tu pètes les ponts au bout de la semaine, au bout d'une semaine, tu fais « Ah, j'en ai marre ! Vas-y, tu fais ce planning, là ! » Ou soit, tu en as marre de la life, ben, laisse-toi un petit créneau. Laisse-toi un petit créneau où tu es là, tu ne fais rien, juste tu es là, voilà. Tu vois, cool. Mais, il faut que ça soit planifié. Comme ça, au moins, c'est carré et tu avances. Parce que le temps, il tourne, il n'en a rien à faire que tes états d'âme, que tu sois content, que tu sois pas content. Le temps, lui, il est neutre, il avance. Boom. Ça se passe bien dans ta life, il avance. Ça se passe mal, il avance. Il s'en fiche, en fait. Quatrième habitude, c'est être conscient de sa valeur par heure. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que c'est simple. Pour pouvoir savoir ta valeur par heure, si jamais tu fais 2000 euros, par exemple, par mois, tu divises ça par le nombre d'heures que tu travailles et ça te donne ta valeur par heure. Et après, pour savoir, et pourquoi c'est intéressant, du coup, savoir ta valeur par heure, parce que dans ton planning, puisque maintenant, tu fais ton planning, peut-être que tu vas faire une tâche que tu pourrais déléguer. Par exemple, imagine que tu fais 14 euros de l'heure. Il y a une tâche que tu pourrais déléguer. Il y a plein de sites où tu peux voir ça, 5 euros par com, etc. Tu regardes, tu vois que, du coup, toi, tu fais 15 euros de l'heure, mais cette tâche-là, qui est répétitif en plus dans ton planning, tu pourrais la déléguer, tu vois. Et que genre, ça te coûterait peut-être 7 euros de l'heure. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, tu délègues et toi, tu restes 7 euros. Tu gagnes une heure et toi, tu restes 7 euros. Et en plus, tu vas pouvoir, grâce à cette heure que tu as économisé, tu vas pouvoir générer encore 15 euros. Enfin, 14 euros de l'heure, j'avais dit que tu faisais. Voilà, tu as compris le principe, tu vois. Et donc, du coup, le but, c'est de faire ça à chaque fois. Et donc, du coup, en une heure, finalement, tu vas faire 15 plus 7. Je ne sais pas si tu as capté. Ce n'est pas très matheux comme moi, mais en gros, l'heure que tu as déléguée, du coup, tu dois juste la payer 7 euros. Tu as gagné une heure, tu dois la payer 7 euros. Comme toi, tu fais 14 euros, il te reste 7 euros. Sur les 14 euros que tu dois la payer, que tu dois la payer 7 euros. Et du coup, vu que tu as gardé cette heure-là encore, tu as retaffé encore, ça te fait 15 euros. Du coup, ça te fait 14 plus 7. Et ça, tu peux le faire pour tout, tu vois. Genre, pour le ménage. Si jamais tu sais qu'à un moment, tu as organisé, bon, là, il faut que je fasse le ménage. Tu as planifié ton ménage. Il faut tout planifier dedans. Tu as planifié le moment où tu fais le ménage. C'était une heure. Tu peux dire, attends, moi, je vaux 14 euros de l'heure. La femme de ménage, elle en vaut 10. Du coup, j'ai délégué cette partie. Ça me fait gagner une heure. Boum. Et avec cette heure-là, j'utilise ou pour faire plus d'argent ou pour pouvoir passer du temps avec d'autres personnes, peut-être. Tu t'organises, tu vois. Tu organises ton temps comme tu le veux. Mais en tout cas, au moins, tu vas être plus productif. Mais après, c'est un combat de productivité et de l'atteinte de tes objectifs, mais ça te permet d'utiliser cette heure-là pour travailler encore plus sur ton business et avancer encore plus. Parce que plus tu vas travailler sur ton business, plus tu vas échouer, plus tu veux, du coup, tu vas avancer plus rapidement. Tu vois, il n'y a pas de secret. La réussite, c'est tous les jours, travailler tous les jours, corréler au nombre de temps que tu vas travailler. Si tu travailles tous les jours une demi-heure, tu vas avancer, mais tu vas avancer moins vite que le gars qui travaille tous les jours une heure, deux heures. Et du coup, c'est un cercle verseux, tu vois. Tu délègues, du coup, tu gagnes plus d'argent parce que cette heure-là, tu l'utilises pour pouvoir encore bosser sur ton business. Et voilà, puis après, c'est ainsi de suite. Alors, quand tu fais ça, parce que là, je t'ai parlé de ménage, etc. Mais donc, c'est déjà efficace. Mais alors, quand tu fais ça dans le domaine même de ton business, par exemple, tu as des tâches de ton business que toi, tu fais et que tu délègues, OK ? Du coup, tu gagnes une heure que tu peux réutiliser dans ton business. Et l'autre, la tâche que tu as déléguée, le gars, il travaille dans ton business aussi. Donc, ça fait que du coup, vous êtes plusieurs à travailler sur ton business. Et ainsi de suite. Donc, tu augmentes après ton taux horaire et plus tu vas augmenter ton taux horaire, plus tu vas pouvoir déléguer, plus tu vas pouvoir te concentrer du coup, après, sur même la vision de l'entreprise et les gens vont travailler pour toi et faire grossir le business. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est important de savoir la base, c'est combien tu vaux de l'heure et puis travailler pour augmenter ton taux horaire, etc. Parce que souvent, les gens, ils ont peur. Ils ont l'impression qu'ils ont peur de déléguer, etc. Ils veulent tout garder l'argent pour eux. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux grossir, il faut réinvestir dans ton business. Et pour investir, il faut déléguer, il faut avoir des gens qui travaillent pour toi. Moi, par exemple, c'est impossible. C'est impossible de faire tout ce que je fais si jamais je n'avais pas une équipe. Enfin, c'est juste impossible en fait. Je ne peux pas me former dans tout, même si j'ai des notions quand même, mais je ne peux pas me former, genre être un pro dans tout. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans des domaines. Si je veux faire du marketing payant, par exemple, acheter du trafic, j'ai des notions, je pourrais le faire. Mais je serai toujours moins bon qu'un gars qui ne fait que ça. Donc, autant que je le délègue et que je prenne une équipe pour ça. Et après, l'entreprise, elle va grossir. Tu vois, les vidéos, si je fais une vidéo par jour, je ne peux pas les faire tout seul. Sinon, je suis monteur. Sinon, mon taf, c'est d'être monteur. À la fréquence que je vais, là, mon taf, c'est monteur. Et j'ai le temps de rien faire. Je ne peux pas poser de contenu. Je ne peux pas créer de formation. Je ne peux rien faire derrière. Je ne peux pas avoir d'autres business que j'ai derrière. Ce serait impossible. Donc, des fois, les gars disent, « Ah, si vous lancez votre business, je ne vais pas déléguer, je ne vais pas déléguer le montage, je vais attendre, etc. » Dès que tu peux déléguer, il faut que tu délègue. Ne cherche pas assez de rémunérer rapidement. Pense à faire grossir ton bébé, faire grossir ton business. Cinquième habitude, commencer les gros objectifs petit à petit. Des fois, tu as des gros objectifs et du coup, tu te dis dans ta tête, « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. » Tu vois ? Et d'ailleurs, pareil, ça revient à ce que je te disais en début, en intro, là. Genre, faire un million en un an. Les gars, ils se mettent des objectifs de malade, un million en un an. Et puis, les mois, ils passent, ils sont toujours à zéro, deuxième mois à zéro, troisième mois à 100 euros, quatrième mois à 300 euros. Les gars, ils n'ont même pas calculé que faire un million en un an, ça veut dire que tu fais 86 000 euros chaque mois. C'est sûr, ils ne découpent même pas ça. Tu vois ? C'est 86 000 euros chaque mois. Donc, quand tu pars plutôt sur un million, vas-y, je vais faire un million sur cinq ans, peut-être que tu les feras avant, mais au moins déjà, ça te permet d'attaquer petit à petit. Voilà. Comment tu vas faire pour faire 86 000 euros en un mois ? Parce que tu as acheté une formation ? Ce n'est pas suffisant. Il faut aller sur le terrain après. Comment tu fais ? Donc, commencer petit à petit parce que c'est un objectif, il est trop gros, il va t'écraser, tu ne vas pas bouger, tu auras juste la flemme. Tu vas dire, ce n'est pas possible. Alors que quand tu commences, tu te dis en tête, OK, ça, c'est un gros objectif, mais quelle est la première étape ? Qu'est-ce que je peux faire petit à petit ? Qu'est-ce que je peux faire petit à petit ? Par exemple, moi, les langues, tu vois, là, j'ai commencé l'espagnol. OK, j'ai commencé l'espagnol. L'espagnol, je me dis, je travaille un petit peu tous les jours. Et c'est quoi, travailler un petit peu tous les jours ? C'est me forcer, par exemple, à parler avec quelqu'un tous les jours, un petit peu. Si je prends un Uber, je suis souvent un Uber, si je prends un Uber, boum, je me force. Des fois, je suis fatigué, j'ai la flemme, je me force. Je parle avec le gars, je parle avec le gars, na, 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 juste un petit peu, tu vois. Mais si je me dis, ah, vas-y, il faut que je sois bilingue, tout ça, na, 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 il vaut mieux partir sur tous les jours, je fais un petit peu, OK ? C'est exactement les stratégies que j'utilise pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Parce que tu dois te dire, mais comment tu... Ceux qui me suivent peut-être sur Insta, ils doivent se dire, mais d'ailleurs, suis-moi sur Insta, ils doivent se dire, mais comment il fait ? Le gars, il fait musculation, il va à la salle tous les jours, il travaille son anglais, il travaille son espagnol, il danse la salsa, il fait des vidéos tous les jours. En plus, j'ai d'autres business, des bébés business que je suis en train de travailler, que je suis en train de faire monter. Plus, le business que j'ai là, aujourd'hui, c'est la chaîne que tu as, que tu vois, cette chaîne, j'ai depuis trois ans, donc c'est encore un bébé. C'est pour ça que je travaille à fond, pour pouvoir asseoir, et puis parce que je pense aussi long terme, j'ai des objectifs à long terme, asseoir et cette chaîne, et la propulser, tu vois. Enfin, c'est un business, en vérité. Et même, j'avais oublié la musique aussi, je fais de la musique. Tout ça, comment je fais ? C'est que je pars sur des petits temps. L'espagnol, je travaille ça. Tous les jours, je me donne 5-10 minutes, je me dis, je parle, ou une action, je parle avec des gens tous les jours, avec une personne. C'est pas trop difficile, tu vois. Je ne me mets pas genre, vas-y, je vais faire une heure d'espagnol aujourd'hui, nanani, non, je ne fais pas ça. L'anglais, pareil, l'anglais, dès que je parle avec mes potes, parce que j'ai des potes qui sont aux States et au Canada, boum, donc du coup, dès que je les ai au téléphone, on parle en anglais, tu vois. Comme je les ai pratiquement tous les jours, ben voilà, je parle un petit peu anglais. Dès qu'on parle ensemble, je parle anglais. Comme ça, ça fait travailler mon anglais, tu vois. Chaque fois, je fais des petits trucs, pas longtemps, voilà. Pareil pour les vidéos. Les vidéos, au début, je faisais genre plusieurs vidéos d'un coup, tu vois. Mais maintenant, en fait, je préfère faire un petit peu, tu vois. Genre, une vidéo par jour, je la fais chaque jour, je fais une vidéo. Mais voilà, au moins, ça ne me prend pas tant que ça. Le temps de trouver l'idée vidéo qui peut être un peu relou, mais après, le temps de la tourner, bon, ça me prend quoi ? Deux heures dans la journée, tu vois. Au moins, chaque jour, comme ça, c'est bon. Ça passe, tu vois. Pareil pour la musique, un petit peu chaque jour, je ne me prends pas la tête. Avant, je m'entraînais deux heures par jour, voilà. Mais maintenant, j'ai des business, je dois faire tourner, j'ai des bébés business. Donc, c'est là qu'il faut être, c'est là où, c'est dur, tu vois. C'est là où il faut, il faut charbonner de malade, pour bien encerner la machine, tu vois. Et après, quand ça part, ça part, c'est bon. Donc là, je ne peux pas me permettre de faire des deux heures de saxophones parce qu'il y a trop de trucs sur lesquels je suis, tu vois. Donc, je ne fais pas, genre, je n'optimise pas, genre, chaque truc, enfin, plutôt, j'optimise mon temps, mais genre, par exemple, je ne vais pas être à fond, par exemple, je pense à la salsa. La meuf de la salsa, elle va me dire, ouais, mais, Joe, tu devrais sortir plus souvent pour pouvoir travailler ta salsa, etc., etc. Et non, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Déjà, je prends les cours, déjà, bon, apparemment, j'ai un certain talent au niveau de la salsa, naturel, je vois des gars, ils prennent des cours toute la semaine, moi, je prends un ou deux cours par semaine et je les mets en PLS, les gars. La prof, elle dit, t'as un truc, tu t'entraînes, tu machin, non, je ne m'entraîne pas, non, tu vois, je ne m'entraîne pas ni chez moi et ni en soirée parce que je n'ai pas le temps, tu vois. Mais, comme je voulais, je préfère avancer petit à petit, donc là, c'est bien tombé parce que j'ai certaines capacités dans la salsa, tu connais, on est à l'aise avec son corps mais, même si c'était autre chose et que ça prend plus de temps, comme l'anglais, par exemple, ça m'a pris quand même du temps, je trouve, peut-être pas quand même mais, je trouve quand même c'est long, tu vois. De toute façon, une langue, je pense que c'est long quand même. Bon, bref, en tout cas, dans tous les cas, je préfère avancer petit à petit. C'est un gros objectif, petit à petit, le temps va travailler en ma faveur, j'ai juste à rester un petit peu tous les jours. tu veux tout défoncer dans tout en fait. Mais, tu peux avoir beaucoup moins de choses et travailler un petit peu tous les jours et tu vas progresser un petit peu tous les jours parce que c'est mieux de faire un petit peu tous les jours que de rien faire. Donc, découpe bien tes gros objectifs petit à petit, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, step by step, voilà, tranquille. Et sixième habitude, la capacité de dire non parce que là, veut dire quoi ? Le classique, la capacité de dire non, c'est les gens, tout le monde veut ton temps en fait. Tout le monde veut ton temps, que ce soit les gens qui sont autour de toi. Ça peut être une copine, ça peut être ta meuf, ça peut être ton daron, ta daronne, tes amis, viens, on va au barbecue, viens, on sort. C'est Netflix, c'est Instagram. Tout le monde veut ton temps, tout le monde veut ton attention. Ça peut être les soirées, ça peut être, vas-y, on va visiter. L'autre jour, il y a une meuf, elle me dit, ouais, t'as pas visité Guatapé ? T'as Medeline ? T'as pas visité Guatapé ? Vas-y, viens, on y va. Viens, on va là. Viens, 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 on va là-bas, il y a trop de trucs à visiter. Viens, on va là-bas, viens, on va là-bas à Medellin, à Sant'Andréa, c'est une petite ville juste à côté, c'est vite fait, on y va, c'est paradisiaque. Non, bitch, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Ok ? Donc non, je ne vais pas dire ça comme ça, je vais dire de manière polie, je vais dire, ouais, je vais réfléchir, machin, mais je l'ai endormi. Oui, oui, ça pourrait être, pourquoi pas, peut-être plus tard, voilà, bon, tu vois, mais non, en fait, j'ai des bébés business, là, que je suis en train de travailler, la chaîne a à peine 3 ans, c'est rien. J'ai d'autres business e-commerce, etc., j'ai d'autres projets en cours, non, j'ai pas le temps. Là, on doit partir à Miami, vis là, ok ? Ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire tout seul. Donc la capacité de dire non, de dire non, ok ? Donc là, je sais pas l'exemple avec la meuf, mais ça peut être avec n'importe qui, ça peut être avec tes potes, ah, vas-y, viens, on sort, ben, on va en soirée, non, non, je vais pas en soirée, voilà. J'aimerais bien en soirée, c'est pas que j'ai pas envie, là, moi, je suis là, là, j'y vais de temps en temps, vite fait, tu vois, mais je sais que si je sors, par exemple, 2, 3, si je sors 2 fois, par exemple, genre, peut-être 2 fois par semaine, si je sors 2 fois par semaine, mais le lendemain, je suis éclaté, le lendemain, je suis éclaté, et le lendemain, il faut taffer, quoi, en fait, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas genre, après, tu peux prendre une journée de pause, etc., etc., mais moi, de toute façon, chacun fait, fait par rapport à ta force, moi, je suis déter, je vais tout péter, ok, j'ai assez bon, je vais tout exploser, il n'y a pas de 50 000 façons, plus je serai focus, plus je taffe tous les jours, plus l'effet cumulé va jouer à ma faveur, donc, j'optimise mes journées pour avoir du fun tous les jours, ça veut dire que je ne prends pas de vacances, en fait, ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances, je ne sais même pas, c'est quoi des vacances, je travaille tous les jours, je travaille tous les jours, ça fait des années, alors déjà, quand j'étais infirmé, je travaillais tous les jours, pratiquement, mais après, il y avait des fois des jours de repos, quand j'étais infirmé, mais du coup, je taffais sur mon business en ligne, donc, en fait, du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vacances, je ne sais pas, ça doit faire peut-être au moins 5-6 ans, je ne sais pas, tu vois, et tu vois, et en plus, j'ai fait des erreurs parce que je n'aurais pu aller plus vite, etc., mais bon, je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, donc, travailler tous les jours, mais travailler intelligemment, c'est pour ça qu'il faut avoir le maximum de connaissances que tu peux acquérir, c'est pour ça, acheter des formations, n'hésitez pas, les gars, que vous allez perdre du temps, plus tu vas avoir la connaissance, plus tu vas pouvoir l'implémenter, plus tu vas pouvoir faire des erreurs en ayant cette connaissance-là et du coup, avancer et atteindre le principe que tu veux atteindre. Donc, ouais, moi, tous les jours, en fait, j'ai du fun, tous les jours, je fais du fun, un petit peu tous les jours, donc, en fait, c'est un lifestyle, les gens disent, ouais, tu es en vacances, machin, non, je suis à Medellin, mais je travaille, en même temps, j'ai du fun, ça veut dire, voilà, je fais ça, ça, des fois, je sors, je vais au restaurant, je m'amuse, etc., mais je ne veux pas prendre, genre, commencer à aller visiter Guatapé, là, c'est à deux heures d'ici, en plus, alors oui, c'est super beau, j'irai, je pense, à un moment donné, j'irai, tu vois, je vais aller avant de partir, quand même, Santandria, je pense que j'irai aussi, tu vois, il y a plein de places à visiter ici, ça déchire, c'est super beau, mes frères, moi, je ne suis pas en vacances, ok, l'objectif, c'est ça, mon balérin de Guatapé, de Santandria, mon balérin, moi, ce que je veux, c'est Miami, Villa, comment on fait, est-ce que quand je vais aller à Guatapé, ça va m'aider ou pas, il y a des fois, il faut prendre du repos, tout ça, mon balérin du repos, ok, c'est comme mon corps, il me dit, vas-y, calme-toi, je me calme, je me dis, ok, bon, je suis fatigué, j'arrête, je réduis un petit peu, mais je travaille quand même, tu vois, je réduis un petit peu, voilà, après, faites en fonction de vous, là, je te parle de moi, tu vois, mais moi, je veux tout exploser, moi, j'ai faim, j'ai la rage, et je sais que les objectifs que j'ai, ils sont gros, ils sont big, donc je ne peux pas me permettre d'être là, tu vois, c'est simple, c'est où tu as des gros objectifs, tu mets les actions en fonction, et qui vont du coup, forcément créer des sacrifices, entre guillemets, tu vois, au lieu d'être en soirée, tous les soirs comme tes potes, et bien du coup, il va falloir que tous les soirs, tu sois en train de bosser sur ton business, ou acquérir des nouvelles compétences qui vont te permettre de pouvoir faire grossir ton business, etc., ok, donc, tu es obligé d'avoir les trucs au même niveau, si j'ai des actions, parce qu'on va dire, vas-y, si tu sors deux, trois fois, machin, tu peux travailler le reste à la semaine, c'est vrai, mais du coup, ce sera des actions, est-ce que ce seront des actions qui vont me permettre de pouvoir atteindre l'objectif qui est ici, donc c'est où tu baisses tes objectifs, pour pouvoir que ce soit égaux, égaux à tes actions, ou tu adaptes, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, je vois que la caméra, elle n'a plus de place, donc avant que ça coupe, on va terminer, je pense que de toute façon, j'avais tout dit, donc voilà, c'était quoi le dernier point ? Ouais, la capacité de dire non, donc je pense que tu as compris le principe, donc les gars, si tu as aimé cette vidéo, ne me dise pas mettre un j'aime, un j'aime pas, si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, c'est 100% financé, je te la fais courte, tu as le lien juste en dessous, dans les commentaires, c'est pas déroulé, accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, ok, tu cliques, tu prends rendez-vous, Céline et Timothée vont faire le dossier pour toi, et tu n'auras rien à payer, c'est offert, c'est gratuit, tout est offert, ok, tu pourras accéder à Pirate Marketing qui te permettra d'atteindre les minimum 5 euros, 5 euros, 5K par mois, ok, donc les gars, arrêtez d'hésiter, arrêtez de bégayer, arrêtez d'avoir peur, il n'y aura pas de renaguer, arrêtez un peu, de toute façon, tu ne sortiras jamais ta carte de bleu, donc calme-toi un peu et passe à l'action au lieu de trouver des excuses, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on ne lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous, j'ai ton camp.